Timo, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup Monsieur Omari. Avant toute chose, j'aimerais bien dire un grand merci à l'équipe, notre jeune équipe, pour cette victoire. C'est une victoire, pas seulement pour l'équipe, mais pour le pays, pour la République démocratique du Congo. Une victoire pour 65 millions de Congolais, ça c'est primo. Secondo, je crois bien que ce n'est que le début. Quelqu'un me disait sur place à Butembo, parce que j'étais à Butembo le jour du match, que cette année 2009, c'est une année du Congo. Et je crois. C'est une année pour la République démocratique du Congo, parce qu'effectivement, on vient de relever le défi de la paix. Et maintenant, on est à la phase de la consolidation de la paix. Et finalement, on vient de relever aussi le défi de cette victoire depuis une trentaine d'années. 35 d'ailleurs, depuis 1974. Alors effectivement, 2009, c'est notre année, l'année de la République démocratique du Congo. Une petite anecdote. Où est-il Gladys ? Je suis là. Voilà. Une trentaine de minutes avant le match, j'appelle le coach Santos ici pour lui poser la question de savoir ce qui se passe. Quelle est la situation ? Comment est-ce que ça se présente la situation ? Elle me dit, eh bien, M. le Président, il y a de petits problèmes. Et je lui demande de me passer le capitaine. Et je pose la même question au capitaine. Qu'est-ce qui se passe, finalement ? Et il commence à me raconter une histoire rocambolesque. Eh bien, M. le Président, il y a quelqu'un qui devait venir, il n'est pas venu. Et parce que c'est un capitaine, eh bien, quelle était ma réponse ? Et je lui ai dit, eh bien, capitaine, écoutez, c'est le général qui te parle, maintenant. On a dit, c'est les ordinateurs. Et je lui ai dit que vous êtes effectivement au front. Et ce qui compte, c'est le résultat. Et je vois bien que vous avez effectivement mérité. Et s'il était effectivement dans l'armée, aujourd'hui, il devait devenir, n'est-ce pas, major. Major Gladys, l'essentiel, c'est qu'on a gagné. C'est notre victoire, la victoire de 65 millions de Congolais, de nos compatriotes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette équipe ? Qui peut me donner la réponse ? Je vois bien le ministre des Finances. Et le premier ministre ? Et le premier ministre derrière moi ? Disons, qu'est-ce qu'on va faire pour cette équipe ? Pour nous, je crois bien qu'effectivement, un petit cadeau pour chaque membre de cette équipe. Une petite somme d'argent, une petite somme, je n'aimerais pas, n'est-ce pas, parler du chiffre. Mais une petite somme à chaque membre de notre équipe nationale. Mais seconde, une jupe. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais seconde, c'est un peu plus, il ne sait pas, on va faire pour cette équipe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne sait pas. C'est un peu plus, il ne sait pas. Ça va être un peu plus. C'est un peu plus. On va faire pour cette équipe. Il ne sait pas. Alors, je dirais seconde pour vous permettre, n'est-ce pas, de continuer à faire des navettes entre l'entraînement et le match. Et puis le reste, on verra après. Oui, il y a une petite cérémonie avant le départ de l'équipe. C'est à quelle heure? Très tôt le matin. La cérémonie, c'est à 12h. La cérémonie, c'est à 12h30, il y a un dîner qui a été organisé. Merci. 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 Merci.